des baskets de chez clarosa elles sont trop belles en khaki comme ça j'adore donc c'est vraiment une petite paire qui passe partout elle existe également d'autres coloris mais elles sont vraiment trop sympa hyper confortable en plus à part vraiment elles sont trop trop belles regardez j'aime trop en fait il ya des looks vraiment hyper look et sur le site de clarosa et ça c'est cool parce que ça vous permet vraiment pour des petits prix d'avoir plein de paires différentes et d'assortir en fonction de vos tenues de bottines de chez clarosa donc là on est sur un petit modèle taille cheville chaussettes donc moi j'aime beaucoup ce système parce que du coup vous avez juste à les enfilés pas besoin de se prendre la tête elles sont hyper stylé j'aime beaucoup elles vont vraiment avec tout avec un petit les lignes une petite robe pull elles sont vraiment très sympa avec la petite ceinture ici franchement elles sont trop mignonnes et hyper confortable on dirait des chaussons dedans petite paire de bottes à talons elles sont incroyables elles sont vraiment très très belles alors j'aime beaucoup parce que déjà elles montent haut il ya un talon carré ce qui fait qu'elles sont hyper stable quand on marche et ça c'est cool puisque même pour aller travailler ou quoi pour les mettre elles sont trop confortable trop trop jolie vous avez le zip ici pour les serrer enfin franchement elles sont canon vraiment ça avec une jolie robe pull ou par dessus un petit jean ou un petit legging pareil ça passe vraiment trop bien profitez-en sur le site de clarosa.fr vous avez plein de paires différentes donc là on est vraiment dans une rubrique un petit peu hiver avec plein de paires de bottines de bottes vraiment il ya plein de choix vous avez également plein de paires de baskets de petits mocassins et c'est donc profiter quand vous avez moins 30% sur tout le site avec mon code promo madi 30 foncez ok donc aujourd'hui on va préparer des muffins ultra molleux à la noisette et au coeur fondant aux pralinés donc on commence par casser un oeuf on mélange avec du lait ensuite on ajoute de la farine de la poudre de noisette de la cassonade et un peu de levure là on mélange bien bon j'espère que vous avez passé une bonne journée nous oui donc ce matin on a été rendez vous pour la maison donc on est content à priori ça sera fini un tout petit peu plus tôt que prévu donc on est trop trop content toujours courant octobre mais quelques jours avant la date qui était définie ensuite on a eu rendez vous gynéco pour faire le point sur l'écho que j'ai fait hier donc tout va très bien comme je vous ai dit on laisse bébé voir quand est ce qui va pointer le bout de son nez je vais bientôt arriver dans ma 39e semaine donc ce sera ma dernière semaine de grossesse la semaine prochaine donc je ne cache pas que je me languis que la bébé peut arriver à tout moment mais honnêtement j'ai l'impression qu'il est plutôt bien installé il a encore plein de liquide d'où le fait qu'il bouge encore beaucoup il n'est pas encore engagé donc à mon avis il ya peut-être moyen qu'on qu'on doit le déclencher parce que mon terme approche à grands pas donc on verra ça d'ici la semaine prochaine en tout cas tout va bien déjà c'est l'essentiel voilà juste je suis impatiente la série je vous jure quand des fois je vois des personnes qui me disent j'ai l'impression que tu es enceinte depuis 100 ans moi aussi les dernières semaines c'est les pires je vous jure c'est tellement long en fait comme on se dit qu'il peut arriver tout le temps mais chaque jour je me dis peut-être c'est aujourd'hui et en fait ben non donc du coup je suis deg et après le tête et demain et maintenant toujours pas donc bon en tout cas l'essentiel c'est qu'il aille bien voilà ensuite qu'est ce qu'on a fait on a été à la salle moi je suis contente parce que du coup la gynéco a m'a dit je pourrais reprendre une vie plus qu'active retrouver ma normalité donc j'étais à la salle comme d'habitude pendant la grossesse j'ai fait énormément de petites séances femmes enceintes donc ce sont des séances qui sont justement prévues pour les femmes qui sont enceintes en fonction du nombre de semaines par exemple premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre donc c'est trop bien parce que franchement vous savez moi je suis quand même assez sportive je fais pas des grosses séances mais j'aime bien régulièrement aller à la salle même mentalement ça me fait beaucoup de bien ça fait brûler des calories ça fait beaucoup de bien même mentalement parce que ben du coup ça défoule donc même si forcément c'est des séances qui sont adaptées qui sont beaucoup moins intensifs que des séances habituelles et ben franchement ça fait trop du bien et grâce à ces séances la spéciale femme enceinte je sais entre guillemets ce que j'ai le droit de faire est ce que je n'ai pas le droit de faire parce qu'on va pas se mentir enceinte voilà faut faire quand même plus attention va pas aller enfin en tout cas me concernant j'oserai pas aller à la salle lever des poids faire des tractions ou des trucs de fou parce qu'on sait jamais là pour le coup au moins j'ai juste à suivre la coach donc c'est sur forme de vidéo d'ailleurs vous connaissez tous et l'application fitaya que j'utilise comme avant d'être enceinte vous le savez moi je fais mon sport qu'avec ça je suis pas une adepte de la salle de sport en mode les machines je sais pas les utiliser forcément ou alors je m'ennuie j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement et pour ça fitaya franchement c'est trop bien je me faisais mais 30 minutes plusieurs fois par semaine et franchement ça me permettait d'avoir le corps que j'avais avant et la enceinte pareil c'est des séances d'environ 20 ou 30 minutes qui sont spécialement conçues parce que du coup il ya plein de séances différentes que ce soit abdos tabata cardio fit boxe yoga femme enceinte et en gros du coup vous choisissez ce que vous voulez faire vous choisissez le niveau puisqu'il ya plusieurs niveaux si vous êtes débutant si vous êtes confirmé et du coup ça vous permet d'avoir disponible sur l'application les vidéos vous pouvez les faire à la maison vous pouvez les faire pendant votre pause du midi au travail il vous suffit tout simplement d'avoir l'application sur votre téléphone tablette vous pouvez même le mettre sur la télé moi des fois c'est ce que je fais pour que ce soit un grand je projette l'application sur la télé je me fais mes séances dans mon salon et franchement c'est trop bien c'est c'est hyper pratique parce que ben du coup vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement à la salle puisque c'est quand même assez cher pour ceux qui n'osent pas y aller parce que ben je sais pas vous pouvez être complexé ou même tout simplement vous n'avez pas le temps là c'est vite fait genre il ya plein de séances c'est des petites séances mais intenses qui du coup promettent des résultats de ouf parce que ben moi comme je vous ai dit je n'utilise que ça je ne fais pas de machine je ne soulève pas de poids je fais que mes séances vitaïa c'est vraiment ultra pratique puisque vous pouvez le faire où vous voulez c'est un peu le netflix du sport moi c'est vrai qu'à l'époque quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup de cours collectifs j'aimais bien aller à la salle faire des cours collectifs mais c'est vrai qu'aujourd'hui je manque de temps il n'y a pas forcément ici des cours collectifs comme j'aime faire et là en fait je retrouve exactement ce que je faisais sous forme de vidéo je me mets devant le coach il te motive c'est comme si tu étais avec du monde il ya la musique et tout c'est trop bien moi j'aime trop et depuis maintenant deux ans je fais plus que ça donc des fois je vais à la salle avec benji juste pour me dire je vais à la salle mais je m'enferme dans une petite salle comme tout à l'heure je mets mon tapis je mets mes écouteurs et je mets l'application fitaya je fais mes petites séances donc là je reprends les petites séances femme enceinte que je faisais cet été je vous en avais parlé d'ailleurs et ça fait trop du bien donc pour toutes les personnes que ça intéresse n'hésitez pas à télécharger l'application parce qu'en plus de ça en ce moment le premier mois est gratuit il n'y a aucun engagement donc si ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas vous pouvez arrêter quand vous voulez c'est gratuit le premier mois je lance l'application que j'ai sur mon ipad et sur mon téléphone je retrouve ici mon profil avec toutes les vidéos donc vous allez pouvoir accéder à toutes ces vidéos répertoriées par catégorie donc par exemple je vous montre booty dedans vous avez niveau 1 niveau 2 en fonction de là où vous en êtes sportivement et vous avez toutes les séances il y en a plein donc c'est trop cool parce que ça vous permet vraiment de choisir ce que vous voulez travailler de d'avoir un coach qui vraiment vous explique tout vous avez juste à suivre la séance femme enceinte c'est pareil là on est par trimestre donc vous voyez moi je suis au trimestre 3 j'ai des petits coeurs pour les favoris et dedans je retrouve pareil plein de propositions de sessions à faire donc c'est vraiment hyper sympa enfin c'est clairement le netflix du sport donc voilà profitez en nous allons partir sur des squats écarts alors à partir de ce trimestre de la grossesse les squats serrés on ne le fait plus ça va nous gêner au niveau du ventre au niveau de l'utérus donc on part toujours en écart on inspire et on expire on pousse en arrière les genoux vers l'extérieur je rappelle toujours les épaules si c'est trop difficile avec les bras en l'air je peux garder les mains sur la taille j'inspire et j'expire je repousse contracte les fesses contracte le périnée toujours inspirez et expirez en options et là par exemple c'est une séance que je faisais avant d'être enceinte je me manque beaucoup et que je vais reprendre direct après avoir accouché c'est une séance de tabata ça j'adore allez on va passer au squat jump je la connais par coeur look at me vivement ils reprennent le sport fitaya j'arrive on ouvre et on revient pour moi je vais pouvoir voir j'en suis je vais même je vais j'en suis Sous-titres par Jérémy Diaz